Tous les classiques qui étaient Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, John Stuart Mill, Malthus plus ou moins, tous les classiques de la création de la pensée économique intégraient une pensée sociale. C'était plus des philosophes sociaux que des économistes purs, comme on dirait aujourd'hui. Mais les néo-classiques, à partir de Léon Valrace, en gros Auguste et Léon Valrace, donc le père et le fils, milieu et fin du 19e siècle, vont inaugurer une espèce de pensée de la science économique qui se dit scientifique. Alors, se disant scientifique, elle se dispense de toute pensée morale ou philosophique. Donc, elle se vide de tout le souci qu'avaient les classiques jusqu'à Karl Marx, qui était le souci suivant, qui fait de l'argent ? Pourquoi fait-il de l'argent ? A-t-il le droit de faire tant d'argent ? Et est-ce juste ? Est-ce injuste ? Est-ce bon pour la communauté ? Est-ce mauvais ? Donc, il y a eu une dimension éthique dans la pensée économique. Et cette dimension éthique a été évacuée avec la pensée néo-classique. Laquelle pensée néo-classique a donné, a ouvert la voie, le chemin à la pensée néo-libérale ? Laquelle pensée néo-libérale a ajouté à la pensée néo-classique, en plus de cette espèce de décret scientifique ? Nous sommes une science, donc nous faisons comme la physique. Nous constatons que l'argent va de tel endroit à tel endroit. Nous comptons, nous observons, nous classifions. Mais nous nous gardons bien de porter un jugement, car la physique, qui est une science, qui est la science des sciences, ne porte pas de jugement. Plus nous croyons devenir efficaces économiquement, il faut dire plus exactement financièrement, parce qu'on confond l'économie et la finance, c'est multiplier l'argent. Donc plus on devient efficace dans la multiplication de l'argent, plus on perd du sens. Alors, est-ce que ça a du sens, par exemple, de dire que General Motors, je pense juste cet exemple, est efficace, parce qu'ils ont fait 23, 24 milliards de dollars de profits nets dans la dernière décennie, mais en même temps, ils ont fait 300 000 chômeurs ? Alors, est-ce que ça a du sens ? D'un côté, on dit que General Motors est efficace, mais que veut dire cette efficacité ? On dit, par exemple, l'économie américaine plus efficace, bon, et le plus efficace en indicateurs financiers, en indicateurs de rendement sur capital investi, etc. Mais jamais les États-Unis n'ont eu autant de gens qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté, seuil de pauvreté à l'américaine, bien sûr. Jamais l'Amérique n'a eu autant de gens qui n'ont pas accès à des soins. 40% de la population américaine n'a accès pratiquement à aucun soin de santé. Jamais les États-Unis n'ont eu un niveau d'éducation aussi bas. 50% des Américains ne savent pas situer l'Angleterre sur une carte de géographie. Aujourd'hui, c'est quand même aberrant. Quand on a la télévision, quand on a tout ça, 50 chaînes minimum par maison. Donc voilà un peu, en gros, ce que j'appelle cette panne de sens. Nous devons être de plus en plus efficaces matériellement, économiquement, financièrement. Mais écologiquement, socialement, politiquement, humainement, nous perdons de plus en plus de valeur et de qualité de vie. Voilà cette panne de sens. Attention, on ne sait pas en parler parce qu'il faut sortir complètement du discours économique dominant pour pouvoir commencer à mettre du sens. Autrement dit, il faut reformuler le problème. Depuis zéro. Or, le reformuler depuis zéro, il faut partir depuis Aristote. Aristote, déjà, avait dit, attention, ne confondez pas l'économique qui vient de l'oïkos nomia, la maison et la norme de conduite de la maison et de la communauté, avec la crématistique et créma atos, l'accumulation de l'argent. Alors ça, ça nous amène à la question d'éducation. En éducation, aujourd'hui, jusqu'à quel point enseigne-t-on Aristote ? Qui connaît Aristote ? Qui lit Aristote ? Alors, si je dis Aristote, je peux en dire autant de Victor Hugo, de Jean-Paul Sartre, d'Archimède, etc., etc. Bon, passons. Alors, aujourd'hui, on dit paradoxalement que nous sommes dans l'économie du savoir et de la connaissance, mais on n'a jamais aussi peu éduqué, aussi peu enseigné. Mais en même temps, on n'a jamais mis aussi d'emphase sur les institutions dites de formation et d'éducation. Mais je m'explique où est le paradoxe, où est le non-sens. Le paradoxe et le non-sens, c'est dans le fait que, à peu près partout dans le monde, et particulièrement en Amérique du Nord, on est en train de transformer l'institution d'éducation en institution de reproduction de serviteurs du système. Autrement dit, d'espèces de bipèdes pensants qui n'ont pas d'autres soucis, qui ne doivent plus avoir d'autres soucis que de maintenir ce marché libre et autorégulé et de maintenir cette mécanique à production et multiplication de l'argent. C'est ce qu'on appelle l'employabilité, c'est ce qu'on appelle former des employables, c'est ce qu'on appelle réformer l'éducation depuis le primaire jusqu'à l'universitaire pour former des gens qui trouvent leur place sur le marché du travail. Or, ça, c'est horrible. Est-ce qu'aujourd'hui, un Victor Hugo serait employable ? Est-ce qu'aujourd'hui, un Socrate serait employable ? Est-ce qu'aujourd'hui, un Paul Verlaine, un Rimbaud serait employable ? Non. Donc, il n'y en aurait pas. Mais que serait l'humanité sans Socrate, sans Aristote, sans Rimbaud, sans Verlaine, sans Victor Hugo ? Que serait l'humanité sans ces gens-là ? Nous serions des animaux. Alors, aujourd'hui, sous prétexte que ce n'est pas employable, que le marché n'en veut pas, eh bien, on ne forme plus de poètes, on ne forme plus de gens de littérature, on ne forme plus de gens de mathématiques pures, on ne forme plus de gens de physique théorique, on ne forme que ce que l'industrie, l'entreprise financière veut pour alimenter la machine à multiplier l'argent. Alors, qu'est-ce que c'est, ces employables ? Ce sont ceux que je vois moi-même dans les universités dans lesquelles j'enseigne à travers le monde, c'est-à-dire qu'au niveau le plus élevé, deuxième, troisième cycle, maîtrise, doctorat, c'est ce que j'appelle les technocrates, c'est-à-dire des gens qui, des technocrates analysants, qui sont formés à analyser des problèmes, problem solving, et on leur fait croire qu'ils sont intelligents parce qu'ils font du problem solving, alors que l'intelligence, ce n'est pas le problem solving. L'intelligence, c'est la formulation des problèmes. Celui qui est intelligent, c'est celui qui formule le problème, qui le met en énoncé, qui le met en termes de lien et de combinaison, qui appelle une question. C'est celui-là qui est intelligent. Celui qui se penche sur un problème déjà formulé pour trouver l'équation ou la formule qui donne la solution, ce n'est pas lui qui est intelligent. Or, c'est ça qu'on nous fait croire. Donc, des technocrates analysants, c'est des gens qui maîtrisent des techniques d'analyser et de calcul et qui confondent penser, réfléchir avec analyser et calculer. Ils prennent des décisions sans état d'âme, du genre licencier 60 000 personnes en un jour, doubler son salaire de millions de salaires et dire je souffre en plus. Je prends des décisions difficiles. Mais ça, c'est des non-humains. Quelqu'un qui prend des décisions sans état d'âme et qui le dit, c'est quelqu'un qui est en train de dire je ne suis pas un être humain. Alors, de quel droit le laissons-nous prendre des décisions qui touchent à des êtres humains ? Puisque lui dit, je n'ai pas d'état d'âme, donc je n'ai pas d'âme, donc je ne suis pas un être humain. Alors, voilà les technocrates que nous formons au niveau. Au niveau intermédiaire, c'est ce que j'appelle les techniciens producteurs. Ces techniciens producteurs, c'est des serviteurs de machines, des servants de machines, depuis l'ordinateur jusqu'à la machine numérique qui débite des pièces de plastique ou d'acier ou d'anuminium. Eh bien, ces gens-là sont là pour faire en sorte que cette mécanique automatisée de production ne tombe jamais en panne. Et tout ce qu'on leur demande comme connaissance, c'est la logique de la machine ou de la série de machines dont ils ont la garde. C'est tout. Et encore plus, on leur demande simplement d'être capable de comprendre ce que la machine demande. Alors, ce n'est même plus eux qui dominent la machine ou qui ont une espèce de supériorité humaine, de supplément d'âme ou de connaissance ou de sens par rapport à la machine. C'est l'inverse. C'est la machine qui dit si tu es assez intelligent, voilà la puce qui cloche, voilà l'endroit où il faut changer la carte, voilà, etc. Et puis, s'il n'est pas assez rapide pour faire ça, il n'est pas bon. Alors, et au niveau inférieur, qu'est-ce qu'on forme ? Eh bien, on ne forme plus. 45 % de la main-d'oeuvre des multinationales américaines en particulier sont analfabètes totaux. Et les multinationales ne veulent pas changer ça. Elles ne veulent pas qu'on leur forme le moindrement ces gens analfabètes. Parce que s'ils ne sont plus analfabètes, ils vont se mettre à poser des questions. S'ils se mettent à lire des journaux, des analyses, des analyses finies, ils vont se mettre à poser des questions. Ils vont se mettre à se syndiquer. Ils vont se mettre à réfléchir. Donc, surtout pas. Alors, nous avons aujourd'hui, particulièrement en Amérique du Nord et aux États-Unis, encore plus, des diplômés du primaire et du secondaire qui sont à peu près dans une proportion qui est assez hallucinante, qui atteint, chez nous, en tout cas, 1 sur 4 au Québec. Et aux États-Unis, si on regardait les vrais chiffres, je suis sûr qu'on approcherait de la même proportion sinon plus, qui sont diplômés et qui sont analfabètes, qui savent à peu près ni lire ni écrire. Mais ils ont un diplôme. Et ce diplôme primaire ou même secondaire, ils l'ont obtenu par l'ancienneté, tout simplement par la présence et par l'âge. Et ça, ça arrange le système. Parce que quand vous avez des opérateurs à la base qui sont des bipèdes quasi décérébrés, c'est-à-dire à qui on n'a même pas appris à penser, parce que pour apprendre à penser, il faut apprendre à lire. Et il faut lire. Si je veux apprendre à penser, il faut que je lise Victor Hugo. Il faut que je lise des poèmes, il faut que je lise des philosophes, il faut que je lise et c'est ça qui m'apprend à penser, des écrivains. Je ne peux pas penser sans me mettre des mots et des façons de manipuler ces mots dans ma tête. Alors si je n'ai pas ça, je ne peux pas penser. Donc, je peux devenir un excellent reproducteur du système qui ne pense pas et qui défend le système. Alors vous avez maintenant des ouvriers qui disent, et ça m'est arrivé, quand je vais dans des situations graves où il y a des fermetures, des mises à pied, etc., et puis je pose la question à des ouvriers, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Très souvent, ils me disent, c'est la loi du marché, c'est la compétitivité, il faut qu'on soit plus compétitif que les Japonais, sinon ils deviennent les défenseurs du système qui est en train de les broyer. d' rupee, l' crooked, c'est ça, Sous-titrage ST' 501